Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de Retro Time. Aujourd'hui on va jouer à un indien dans la ville sorti en 1994 sur la Game Boy. Donc je capture via la SNES avec le Super Game Boy. Et petite particularité, dès l'écran d'accueil, on a un contouring personnalisé. Donc ça c'était un petit bonus de tous les jeux qui sont sortis après le Super Game Boy. Donc je bénéficiait d'un abeillage personnalisé en fonction du thème du jeu. Donc ici c'est des Sarabaganes parce que c'est l'univers de la jungle. Et quand vous lancez la cartouche, vous vous trouvez sur l'écran d'accueil, c'est très bizarre parce qu'il n'y a pas de musique. Vous avez donc une image de l'acteur principal devant la tour Eiffel et des crédits comme si c'était la fin du jeu alors que c'est le début. En fait c'est tous les noms très franco-français, c'est tous les gens qui avaient participé au film à l'époque. Et le beau logo TF1 parce que forcément c'était un film édité par TF1. Voilà c'est l'écran en boucle donc on va passer. Et c'est marqué, c'était marqué basé sur le film. C'était marqué en anglais mais c'était marqué basé sur le film. Et dès que vous lancez donc un niveau, vous avez une petite scénette qui vous présente l'univers du niveau qui va suivre. Ça va changer en fait à chaque chapitrage. Donc c'est de la plateforme 2D. Vous incarnez Mimissiku. Alors il peut sauter, il peut pas courir mais il peut s'accroupir et il peut ramper. Et donc en bas vous avez x10 c'est les munitions donc en fait c'est son arme et c'est sa sarbacane. C'est à dire que vous avez 10 munitions pour tuer les ennemis. Les PV donc on commence avec 3 coeurs et les vies vous commencez avec 4 vies. Et donc on va faire les premiers niveaux ensemble et puis je vais parler du jeu vite fait, du film aussi, de ce que j'en avais pensé à l'époque. Donc en fait j'ai connu ce jeu moi à sa sortie en 1994. Je l'avais acheté à l'époque où j'ai acheté tous les jeux Game Boy. Enfin où j'achetais non, c'était mes parents qui me l'avaient offert. Je pense que c'était comme à peu près tous mes jeux Game Boy. C'est à dire soit en anniversaire, soit Noël, soit parce que j'étais passée dans la classe supérieure. Voilà, ça rentre oublé. Et je pense que ma mère m'a dit tu veux aller choisir un jeu, c'est la fin de l'année. Et j'avais choisi ce jeu. Parce que j'avais adoré le film. Mais vraiment, c'est un film que j'ai dû regarder en boucle. Je l'avais déjà vu au cinéma à l'époque, à l'époque de la sortie, je l'avais vu au cinéma. C'était un énorme succès. Alors les gens qu'on connaît les années 90, c'était la même année que le Roy Lion. Et je me souviens encore que ça faisait la queue devant les ciné. Il y avait une queue qui faisait le Roy Lion, une queue qui faisait un dundi dans la ville. Et c'était vraiment les deux gros succès de cette année-là. Donc on commence dans la jungle. Voilà, ça reprend l'univers du film. Vous avez donc les ennemis, les serpents, vous pouvez les tuer en sautant dessus. Et il y a certains ennemis, vous êtes obligés d'avoir la serbacane pour les tuer. Et dans chaque niveau, vous avez son araignée, là, sa migale, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est cachée quelque part. Et quand vous la rencontrez, elle vient à vous. Et en fait, elle vous permet de vous rendre invincible. En fait, elle paralyse les ennemis pendant quelques secondes. C'est comme une fenêtre d'invincibilité, quoi, qui dure quelques secondes. Et quand vous la trouvez, elle se met dans votre inventaire, en bas à droite, et vous pouvez la libérer à n'importe quel moment du niveau. Donc les points positifs, je dirais, de ce jeu, c'est justement que le... que ça reprend bien le dérodié du film. Vous allez retrouver vraiment les grandes scènes cultes du film. C'est un jeu qui est assez simple. Honnêtement. Les points négatifs, je dirais, c'est trop rapide. Le jeu entier, je crois que c'est 10 niveaux. Ils sont assez rapides. Regardez, là, on est déjà à la fin du niveau. Donc en fait, ça reprend. En fait, il y a un personnage qui vous attend à chaque fin de niveau. Et c'est le personnage que vous avez rencontré dans le film. Donc là, c'est quand il est sur son île en Amazonie. Et c'est sa petite amie. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah bah si, voilà. Il fait des petites mimiques. Je le disais bien qu'il faisait... Il fait... Il montre du doigt, genre en mode... Genre, c'est toi, quoi. Et voilà. Et donc, dès que vous la retrouvez, le stage est fini. Et après, vous avez un écran de bonus game avec les ennemis éliminés, ce qu'ils vous ont rapporté, vos nombres de vies et les stages 1 sur 1. Et ça, voilà. Ça fait comme des petits chapitres. Vous avez deux niveaux dans un univers bien défini. Et ensuite, vous changez d'univers. En fait, les gros... Les scènes cultes, en fait. Enfin, on va dire... Il y a quatre grands environnements dans ce jeu. Vous avez donc la jungle un peu basique entre guillemets au début. Où il est, voilà, avec Teresa à la fin. Ensuite, il y aura des niveaux un peu urbains quand il débarque à Paris, avec notamment des niveaux un peu cultes quand il gravit la tour Eiffel. Ensuite, il y avait des niveaux que j'avais beaucoup aimé. C'est les niveaux avec Sophie, là, sa petite amie qui rencontre en France. Parce que c'est des niveaux qui reprennent le thème de la fête foraine. Et ça a été un peu calqué sur les niveaux en chariot minier de Donkey Kong. Et je me souviens, ça m'avait bien plu. D'ailleurs, c'est des niveaux qui ne sont pas faciles. Et les points négatifs, voilà, trop rapide. Il n'y a pas assez de niveaux. Il n'y a pas de sauvegarde aussi. C'est dommage. Parce que si, par exemple, vous plantez au huitième niveau, il faut tout recommencer. Ils n'ont pas mis un système de checkpoint. Ah oui, il n'y a pas de checkpoint aussi. Il n'y a pas de sauvegarde mi-niveau. Quand vous vous plantez, il faut recommencer du tout début. Mais j'ai l'impression que c'est... Voilà, c'est un... C'est un film... Enfin, c'est un film. Je ne vais pas y arriver. C'est un... Oulala, j'ai pris un timing complètement dobé, là. C'est un jeu qui a surfé sur le succès du film. Ce n'est pas un mauvais jeu, mais ce n'est pas le jeu du siècle. Franchement, il y a eu des jeux sur la Game Boy beaucoup plus longs, beaucoup plus travaillés que celui-là. Là, c'était vraiment... Je vais y arriver ou pas ? Je sais que ce saut, il était un petit peu... C'est vraiment au pixel près, quoi. C'est-à-dire que limite, il faut avoir une jambe dans le vide. Il faut aller bouffer la plateforme au maximum avant qu'il tombe. Il faut anticiper le saut. C'est un peu... Voilà, c'est un petit peu corsé. Mais voilà, moi, c'est... Les jeux de la Game Boy, de toute façon, ça a toujours été... Bah, c'était ma première console. Et je pense que j'avais demandé à ma mère de passer ce jeu parce que le film m'avait marqué, quoi. Et quand j'étais petite, j'étais... J'étais amoureuse, mais vraiment, de Thierry l'arbitre. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est fini. On retrouve Teresa. Deuxième niveau terminé. J'adore cet acteur. Je le trouvais super beau. Voilà, c'est... J'avais 8 ans, j'étais amoureuse de lui. Le brun aux yeux bleus, je sais pas, ça m'avait beaucoup marqué. Et je crois que ça en fait partie. C'est pourquoi ça m'a marqué ce film et ce jeu, c'est parce que voilà... Même, je sais que voilà, là, on change d'univers. Il y a une petite scène d'intro différente et on est à Paris, sur la tour Eiffel. Et ça va être un, voilà, de la plateforme un peu dans l'univers urbain avec des nouveaux ennemis. Voilà, les mecs qui font du... Enfin, les ouvriers qui font du marteau-piqueur. Des nouvelles mécanismes de gameplay, voilà. Il faut les espèces de trampolines. Ah oui, et puis je vous ai pas dit, mais dans le premier niveau, il y avait des espèces de casseroles, là. En fait, c'est des collectibles. Plus vous en récoltez, plus ça vous augmente les points de vie. Donc, dans le... Les niveaux de la forêt en Amazonie avec sa petite amie, là, avec Theresa, je crois qu'elle s'appelait comme ça. C'est... C'est les casseroles, parce que c'est... Bon alors, j'ai l'impression que je veux pas vous non plus vous spoiler le film. Ça fait 30 ans qu'il est sorti. Je pense que tout le monde l'a vu. Vous le connaissez forcément. En fait, c'est une preuve d'amour, je crois, quand il est en Amazonie. Donc, c'est pour ça que ça reprend les casseroles. Voilà, ils ont fait les... Comme dans le film, ils ont fait les... Les objets qui correspondaient à chaque personnage. Et là, comme c'est pari, c'est les téléphones portables, parce que dans le film, en fait, ils sont tout le temps... C'était les débuts des premiers téléphones portables, ils sont tout le temps avec leur téléphone. À suivre le cours de la bourse, je crois, parce que c'est des... Des mecs qui travaillent dans la bourse, je crois. Genre Thiel Hermit et Patrick Timsit, je crois que c'est des associés qui, voilà, qui sont dans un truc de finance ou tout comme ça. Donc, elles sont toujours avec leur téléphone. Et là, vous vous doutez bien que, voilà, le personnage de fin qu'on va rencontrer pour finir le conclure le niveau. Oh, là, comment il m'a... Non, mais c'est... Non, mais c'est pété, c'est pété, c'est pété. Vas-y, crève. C'est con... Non, mais ce mec avec le marteau-picture, il est complètement pété. Ah, je sais que là, c'est pareil, il y a un truc avec l'oiseau à faire avec un rebond un peu... Un peu difficile. Mais comment ? Comment ? Ah, mais je l'ai tué, mince. Mais comment ? Du coup, c'est impossible, là. J'ai fait bider le jeu, là. Il revient le mec ou pas ? Il revient l'oiseau ou pas ? Ça respawn ? Ah non. Ah, ok, putain, j'étais en train de dire, mince, j'ai fait buger le jeu. Non, il y a une deuxième option pour s'échapper. Je me disais aussi, attends, s'ils respawnent pas, c'est impossible. Ça, je crois que c'est des passages secrets. Je me souviens que des fois, il y a des... Oh là, il y en a en face, là. Voilà. Des fois, les espèces de plateformes où vous avez les échafaudages. Des fois, il y a des petits trucs un peu secrets. Et je crois qu'on n'est pas très loin de la fin du niveau, là. Mais saute ! Oh là là, mais il fait un... Il est complètement bugué, là. Et oui, d'ailleurs, le téléphone portable, je suis en train de me dire, mais oui, c'est le... Il y a un aspect aussi un petit peu sentimental parce que c'est le... À la toute fin du film, en fait, quand il retourne en Amazonie et qu'il quitte son père. Voilà. Je me suis rappelé qu'il y avait des petits secrets comme ça, voilà. Il y a des zones bonus où l'échafaudage monte d'un coup. Quand il quitte Paris, c'est le cadeau d'adieu. Il... Ah bah voilà, il est là, Thierry L'Armite. Il est beaucoup moins beau que dans la vraie vie. Voilà. C'est lui qui nous attend dans la fin des niveaux dans la Tour Eiffel. Il y a les deux mémoires. Le deuxième, il est difficile. Ce qui me dérange, par contre, dans le gameplay, c'est que Mimicicula, il... Il court pas. Dans un jeu de plateforme, quand le personnage ne court pas, c'est perturbant. Oui, donc dans les univers, voilà, vous avez donc la forêt. Vous avez... La Tour Eiffel qu'on est en train de faire. Je viens de découvrir un truc bonus en faisant une chute. D'accord, ok. Tout va bien. Ah, j'aime pas... Ah non, mais c'est la mort. Je sais que c'est la mort. J'ai du mal avec ce niveau parce qu'il est un petit peu l'imbérantique celui-là. C'est pas très... Ça part dans tous les côtés. Je me souviens que cet ennemi, là, plus d'une fois, je me suis fait avoir parce que je pensais que c'était... Dans le... Dans le design, en fait, il ressemble à... Il ressemble à tirer l'ermite. Alors, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je faisais le niveau, je me disais, ah, il est déjà là. Il est court, ce niveau. Je sais pas pourquoi, le sprite de l'ennemi, ils ont fait comme tirer l'ermite. Donc, c'était bizarre. Peut-être que c'est fait exprès, justement. Vous vous dites, ah bah, c'est le même... C'est le même design que... Notre père, donc... On va foncer sur l'ennemi. Je pense que c'est fait exprès. Avec la coupe de cheveux, là, je vous jure, on dirait vraiment... Le même sprite, quoi. Là, il y avait un petit... C'est pas un glitch, mais je sais que le rebond avec le... L'oiseau, ça pouvait nous faire passer... Mais pardon, genre, la sarbacane, ça l'a pas tué ? C'est une blague ? Je viens de me faire bouffer deux sarbacanes pour rien, là ? Mais c'est abusé ! Non, mais je suis pas d'accord, là. En plus, j'en ai plus qu'une. S'il n'y a pas de munitions, c'est la merde, hein ? Enfin, pardon. Je viens de me rendre compte que je parle mal, là. Bon, là, c'est la mort, là, c'est la mort. Je vous dis, c'est la mort. J'ai une vie et j'ai... Enfin, j'ai un point de vie et j'ai une sarbacane. Le premier coup, c'est qu'il va être fatal, hein. Allez, y a pas un truc bonus, là ? Non. En plus, avec les mecs avec les marteaux-piqueurs à qui ils vous envoient un déchet. Non, une espèce de vis, quoi. Un peu en random, là. Ça sort de l'écran, vous voyez rien. C'est complètement pédé. Je suis sûr que je vais me prendre un coup... Ah, c'est bon. Déjà, je vais pas mourir de cœur. Il va falloir... Oh là là ! Non, mais vous voyez, voilà. C'est pour ça que j'ai du mal. Parce que là, par exemple, s'il y avait un bouton de course, ça serait beaucoup plus simple. Là, le truc, là, le... Hop, 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 hop. Allez, une vie. Ah oui, des munitions et des téléphones portables. Merci. Les vieux téléphones portables. Les vieux téléphones portables des années 90. Mais alors là, mais qu'est-ce que je fais ? What ? Je suis redescendue trois étages en dessous. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Alors, c'est... J'avais des souvenirs de ce niveau-là, qui étaient quand même pas évidents. Eh bien, ça vient de me rappeler le... Je suis à dos de balancer la manette. Je vais rage-quit sur un jeu Game Boy. Les oiseaux, genre les oiseaux, ça tue dans ce jeu. Non, mais attendez. Oh non, mais je ne crois pas. J'avais pas vu que j'avais un coeur. Oh non, ça va m'énerver. Oh, il va m'énerver. Ce niveau. Et en plus, je m'acharne. Je pourrais dire, allez, c'est bon. J'arrête la vidéo, là. Je vous ai fait voir de trucs. Mais je vais vous faire voir au moins les niveaux en chariot minier. Parce que c'est juste après. Au moins, c'était les meilleurs niveaux du jeu. Alors... Au moins, vous voulez faire découvrir quand même. J'aimais bien l'OST de ce niveau. Je crois que ça collait bien avec... D'ailleurs, ce n'est pas du tout une musique du film. Mais je pense que ça, après, c'était des questions de droit. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le thème phare du jeu. Du film. Mais c'est... Ah, voilà. Voilà. Voilà le glitch que je voulais faire. Le glitch avec l'oiseau, là. Et je crois que c'est même un raccourci, ça. Je crois que ça m'a fait monter... Ça m'a fait gravir des étages du feu de Dieu, là. Je crois que c'est... Mais oui, oui, oui. On est... Tant mieux. Au moins, ça m'a servi. Et c'est bon. J'ai fait ce que je voulais faire. Ce que je crois que... La fin du niveau, elle est... Elle est... Elle est... Elle est pas très loin. C'était un super... Enfin, c'est un raccourci. C'est genre si vous voulez faire un speedrun du jeu. Voilà. Faut faire ça. Voilà. Il est là, tirer l'armite. Donc voilà. Au moins, je vous ai fait voir le... La version... Rapide. La version rapide de... Et voilà. Les niveaux que je voulais faire voir. C'est les niveaux quand... En fait, il est invité avec... Il invite sa petite copine, là, en France. Dont il tombe amoureux, là. Je crois que c'était Sophie. Et... Où il va explorer le... La fête foraine. Et donc c'est un... Comment... Voilà. C'est un truc à la Donkey Kong. Je sais plus si... Ah oui. J'étais en train de me dire. Est-ce qu'on peut accélérer le chariot ? Oui. Je viens de... Je viens de... Je viens de le faire avec la manette. Par contre, on peut pas ralentir. Une fois qu'on est parti, c'est fini. Il y a plein de niveaux. Ouah, c'est... Ah ben, disons que je pensais... Ouah, comment c'est rapide ! Oh, je suis choqué. Je pensais pas que c'était aussi rapide que ça. J'ai... J'ai pris un... Un chemin complètement pété, là, non ? Ah, c'est si rapide que ça ? Et pourtant, dans mon souvenir, quand j'étais petite, j'avais galéré sur ces niveaux. Je comprenais pas. Oh, limite, je suis déçu. Ouais, ouais, on va mourir parce qu'on va leur faire deux, trois fois quand même. Histoire qu'on... Qu'on profite un peu. Oh, il est complètement... Non mais vraiment, je pense que le... J'ai pris un chemin un peu raccourci. Parce que, réellement, dans mon souvenir, c'était pas aussi rapide que ça. Oh, il fait des sauts complètement pété. Ouais, je fais n'importe quoi. Ah oui, donc il y a bien... Ok, il y a bien deux chemins. Donc, j'avais du... Le premier niveau, j'ai du prendre un chemin. Le chariot, il part comme ça. Même pas quand on meurt, on meurt avec le chariot. Le wagon, il continue. Ah, c'est marrant. Ils ont fait une ambiance un peu bleutée avec le... Comment ? La SNES ? Parce que forcément, moi, comme je l'ai connu que sur la Game Boy, là, j'ai l'impression que je leur découvre le jeu, quoi. Il faut se laisser tomber, quoi. Limite, je suis même pas en train de toucher la manette, là. Est-ce que c'est ça la solution ? Ah non. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est ça la solution de ne pas toucher la manette ? Non. Non, non. On va finir sur ça. Parce qu'après, les autres niveaux... Bon, je n'avais pas aimé. Tout le chapitre qui va suivre après, c'est avec... Comment il s'appelle ? Patrick Timsit. Et en fait, c'est des niveaux quand vous êtes en pirogue. Et il faut juste faire du... C'est un truc de shoot, en fait, un peu. Vous êtes dans une pirogue et il faut shooter à la Sarbacane. Vous avez munitions illimitées. Et voilà, j'ai fait un truc complètement obéant. Ah ben voilà, il était un peu plus long celui-là. Je me disais bien aussi que ces niveaux, ils étaient plus longs que ça. Ah ben on a déjà... Non. Dans mon souvenir, c'était plus rapide que ça. C'était plus long que ça. Alors, c'est peut-être les années qui font que je trouve ça plus rapide. Et voilà, donc le dernier chapitrage un petit peu entre guillemets du jeu, c'est celui-là. En fait, vous êtes sur la scène et puis vous remontez... Voilà, c'est du scrolling en fait. Et vous avez juste un... Éviter comment les... Les ennemis. Et je vais me faire toucher. Voilà, vous avez vu en bas, vous avez Sarbacane à 98. Enfin, je crois que ça commence à 99. Et c'est ça tout le long, en fait. Donc, c'est rien d'intéressant. Et après, je crois qu'il y a un niveau final. Où vous retournez dans la jungle. Parce que forcément, comme ça suit le film, à la fin du film, il retourne en Amazonie. Et c'est Thierry Lhermitte qui fait l'effort de revenir finalement chez lui. Enfin, donc dans son village. Et d'ailleurs, il y a aussi Patrick Timsit qui revient au village. Et puis Sophie. Ils vont tous en Amazonie à la fin du film. Et ça finit sur ça. C'est-à-dire que c'est un niveau dans la jungle qui est un petit peu plus dur. qui reprend le même thème que le premier niveau qu'on a fait. Mais avec une difficulté un peu plus accrue. Voilà. Et après, vous avez les grandes fins. Félicitations. Vous avez tous les personnages. Je crois que vous avez un screen, en fait, de tous les actors. issus du film. Voilà. Comme ça, en fait. C'est des petites scénettes comme ça. Et à la fin, c'est marqué. Félicitations. Voilà. On va s'arrêter ici. Parce que le dernier niveau n'est pas très intéressant. Je voulais juste le mettre en fond pour avoir la musique. Mais on se quitte ici. J'espère que ce petit retour sur ce jeu vous a fait plaisir. Si vous ne connaissez pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouvera pour une prochaine vidéo d'un autre jeu Game Boy. Ou SNES. On verra. Merci à tous d'avoir regardé. A bientôt. Salut.